Alors, en ce qui concerne le programme d'assurance comme tel, on n'a qu'une demi-heure, je vais essayer de vider ça assez vite. Vous avez donc un programme d'un portefeuille d'assurance qui n'est pas nécessairement exhaustif, mais je pense qu'il fait la job pour l'ensemble des besoins d'une entreprise, également pour les assurances d'un conseil, par exemple, pour l'ensemble des actifs du conseil et leurs responsabilités. On a d'un portefeuille d'assurance dommage, finalement, c'est tout sauf la vie, l'assurance vie qui n'est pas visée par ça. Donc, on a des besoins de couvrir des actifs, on a des besoins de couvrir des opérations. C'est assez bien décrit là-dessus, on ne fera pas le tour. Mais dans les actifs, on comprend que c'est les bâtiments, les équipements, les équipements informatiques, les équipements entrepreneurs, l'équipement forestier, l'équipement minier, s'il y en avait. Au niveau des dommages indirects, qu'on appelle, c'est les pertes de revenus, pertes de profit occasionnées par un accident quelconque à vos actifs ou à vos éléments roulants, par exemple. Ces assurances-là sont complétées par une assurance bris de machine qui vient compenser certains trous de l'assurance divers aux biens qui couvrent les équipements sous pression électromécanique. Finalement, qui fait partie aussi de la protection des actifs, on a l'assurance fidélité des employés qui couvre le détournement, la destruction ou la disparition de fonds. C'est carrément l'étournement de fonds commis par un employé, par exemple. Et aussi, il y a du hold-up et du vol d'argent, mais dépendamment du type d'entreprise, il y a des entreprises qui ont de moins en moins d'argent liquide qui circulent. Au niveau des opérations, bien là, on a l'assurance responsabilité civile au centre qui peut être augmentée par une assurance responsabilité Umbrella. C'est une limite d'assurance responsabilité qui vient donner plus de capacité de couverture, par exemple 2 millions de civils et 10 millions d'Umbrella, ce qui nous fait un 12 millions. Il y a aussi, qui est un peu entre les deux, les actifs et les opérations, la question de l'automobile. Les dommages directs aux véhicules, c'est une protection d'actifs. Puis la responsabilité civile découlant de l'opération des véhicules, bien on est dans de l'opération de la responsabilité. Les assurances Umbrella peuvent être un excédent de l'automobile. Et quand on parle d'assurance automobile, bien tout le monde sait ce que c'est, c'est nos flottes de véhicules, nos véhicules personnels. Mais quand on parle de QPF4, je m'excuse la terminologie, c'est la police d'assurance du Québec numéro 4, c'est une police de garagiste. Donc ceux qui ont des opérations d'entretien de véhicules, de remisage de garagistes, sont visés par ces genres d'assurance-là. Il y aurait autre chose là-dedans qui n'est pas mentionnée. Je vous dirais, par exemple, l'assurance aviation, il pourrait arriver qu'il y ait des besoins dans ce sens-là, ou de l'assurance maritime, l'utilisation de barges dans le cadre d'exécution de contrats, par exemple, serait visé aussi par un programme d'assurance de dommages. Donc tout ce qu'on veut analyser aujourd'hui, c'est tout ce qui se rapporte à ça. Avant d'analyser ça, on va parler des résultats de souscription des assureurs, les résultats financiers, les cycles du marché, parce que tout ça se tient pour vous guider dans votre décision d'aller en appel d'offres ou non. Au niveau du marché, il y a aussi des assureurs qui développent des nouveaux créneaux pour consolider des choses ou, dans le cadre de fusion d'assureurs, ça peut amener d'autres démarches. Les résultats de souscription, je vous explique, c'est l'assureur collecte des primes, paye ses frais d'administration, paye ses frais au courtier, paye les réclamations. Tout ça calculé en 2010, les résultats proviennent de l'agence de cotation EMBESC, qui est une agence indépendante des assureurs. Ce sont des données canadiennes de 2010. Les assureurs, en 2010, la moyenne au Canada, les assureurs de dommages ont une perte technique, qu'on appelle, c'est-à-dire sept dixièmes de cent. C'est presque égal au revenu, mais c'est sept dixièmes de cent. Donc, ils font des pertes techniques. Par contre, au niveau des résultats financiers, pour la même période, pour les assureurs au Canada, finalement, ils ont fait 35 milliards de chiffre d'affaires pour un prof net de 2,3 milliards. Alors, on voit qu'ils font de l'argent quand même. Ce sont les revenus de placement qui les apportent et les amènent à faire cet argent-là. Les rendements sur les capitaux sont environ 8,5 %, et finalement, les surplus sur le capital, 223 %, par rapport à ce qui est requis par les normes gouvernementales pour souscrire de l'assurance. Un assureur accepte des primes en fonction de ses capitaux et surplus. C'est un ratio. Donc, actuellement, les assureurs sont fortement capitalisés à 223 %. Donc, ils ont de l'appétit pour aller chercher des primes. C'est un marché de flux monétaire d'assurance et ils veulent avoir des revenus. Donc, le marché est encore bon actuellement. Les cycles du marché, c'est un problème structurel et conjoncturel. Alors, je vous explique. Dépendamment des résultats sur leurs capitaux et sur plus, les assureurs ont plus ou moins d'appétit à aller chercher de la business de deux façons. Le problème structurel, c'est le problème, évidemment, qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire j'ai des capitaux de surplus en abondance, je peux souscrire plus de primes, je peux avoir plus de revenus. À ce moment-là, je baisse les prix et j'essaie de aller chercher des parts de marché. Le problème conjoncturel, c'est le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est très bas, ils ont moins de revenus. C'est un mix des deux qui fait qu'on se retrouve dans un marché cyclique, à la hausse ou à la baisse. C'est un marché qui est connu dans le domaine de l'assurance qui a toujours existé. Les marchés les plus courts qu'on a vu de hausse et de baisse ont toujours varié entre 3 et 5 ans. Maintenant, on a un marché qui, à mon avis, est déjà près de 8 ans. Donc, c'est un des marchés les plus longs qu'on a vu parce que les assureurs sont fortement capitalisés. Au niveau de la solvabilité, maintenant, on veut faire affaire à des assureurs qui sont solvables. 75 % des assureurs au Canada répondent à la cote A moins et plus, c'est-à-dire A moins, A, A plus, plus, etc., qui varient de excellent à supérieur. Si quelqu'un, dans une démarche d'achat d'assurance, veut intégrer un critère de solvabilité, il ne se pénalise pas en demandant d'avoir un minimum A moins parce que, finalement, il y a 75 % des marchés qui sont capables d'y répondre. Il faut dire que ça, c'est en 2010. En 2009, il y avait plus d'assurance, je m'excuse, qui répondait à la cote A moins. Il y en avait 83 %. Donc, il y a eu une légère réduction en 2010 par rapport à 2009 là-dessus. Au niveau de la perspective et des constats pour 2012, bien, on comprend qu'il y a une rentabilité raisonnable, on comprend qu'il y a une bonne capitalisation, donc le marché est encore bon actuellement et on n'a pas d'indication que le marché va virer à la hausse prochainement, disons en 2012. On pense qu'il est encore bon, mais on n'a pas vraiment d'indication dans ce sens-là. Il y a un autre aspect qu'il faut considérer, qui n'est pas nécessairement précisé là, c'est des consolidations dans le domaine d'assurance. Ça a un avantage et un désavantage. Il y a eu, dernièrement, vous avez vu Intac et Axel qui ont fusionné, Intac étant le premier assureur et Axel le 13e, qui ont fusionné leur business. Il y a un assureur qui s'est retiré du marché. Pour ceux qui sont dans l'industrie, il y a du siège ou de la transformation du bois, première ou deuxième transformation, l'embarment, on the writers insurance qui s'est retiré carrément du Canada. Il ne fera plus d'affaires au Canada. C'est un marché qui demeure ouvert. Et il y a d'autres assureurs qui commencent à se consolider. Par exemple, il y a un nouveau joueur qui s'en vient, Northbridge, qui va regrouper sous la même manière Lombard, Markel et Commonwealth. Ça élimine des assureurs potentiels pour submissionner. Par contre, ça augmente la capacité des assureurs. Ils ont plus de leverage, ils ont plus de levier parce qu'évidemment, ils ont mis leurs revenus ensemble. Donc, si on pense que ça peut être quand même bon, puis ça permet aussi de créer des nouveaux créneaux. Des fois, les assureurs n'ont pas tout à fait l'expertise dans un créneau. Dans le cadre d'une fusion avec un autre qui a aussi une expertise, la fusion des deux expertises peut améliorer la disponibilité de certains produits ou de marché. En tant que gestionnaire, c'est certain que vous avez déjà une connaissance de votre programme d'assurance, de son évaluation, on parle des entreprises ou des conseils, dans différentes mesures. Par contre, il ne faut pas oublier que vos besoins évoluent et que le marché de l'assurance, on vient de le voir, évolue aussi. Donc, il faut reconstitamment se re-questionner sur ce qu'on a acheté. Est-ce que ça fait encore le job? Et est-ce que les assureurs qu'on a, il y a eu d'autres assureurs qui se sont intéressés à ce genre de business? Dans l'évolution des produits et services, par exemple, on peut avoir une entreprise d'usinage qui faisait certains types de pièces d'usinage et demain matin, on décide qu'on fait de l'usinage pour des pièces en aéronautique. Ce n'est pas la même chose pour en tout. Il faut revoir, évidemment, sa position au niveau de l'analyse du besoin, que ce serait au niveau des limites de responsabilité qu'on ne conviendrait pas les mêmes, que ce serait au niveau de l'efficience de la garantie, qui ne serait peut-être pas correct dans une police standard de responsabilité qu'il faudrait réaménager uniquement en fonction d'un nouveau produit qu'on est en train de préparer ou d'un nouveau service qu'on est en train de rendre. Au niveau des actifs, on comprend que c'est le remplacement de nos actifs. Le gros problème dans ce dossier-là, c'est d'évaluer et de déterminer la valeur de reconstruction de ces actifs-là.